Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma pâle pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est organisée comme tous les ans par Guimauze. C'est la troisième année que Guimauze l'organise, vous pourrez retrouver les vidéos qui le concernent sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Le Terrier de Guimauze et également sur le groupe Facebook qui va avec. Je vous laisse tout ça en barre d'informations si ça vous intéresse. Et donc pour ma part je vais vous présenter ma pile à lire et autant dire que je fais clairement partie de la team des gens qui ont craqué leur slip dans les pieds de la lire puisque le challenge est divisé en 4 catégories et 13 sous-catégories et pour ma part j'ai mis entre 2 et 5 livres par sous-catégorie. Voilà, c'est donc un petit craquage. Après je dois quand même dire que j'ai acheté aucun livre pour le Pumpkin Autumn Challenge donc du coup de ce côté là. Au moins ça va, c'est des livres qui dans tous les cas étaient dans la pile à lire. Du coup c'est parti pour les menus, je ne vous ferai du coup forcément pas les résumés de tous les livres parce que sinon ça ne va pas être possible. Je vous laisserai aller voir ça directement de votre côté. Pour le premier menu qui s'appelle donc Autumn Frissonnant, la première sous-catégorie s'appelle Tu n'en reviendras pas. Et il faut lire du coup des livres qui parlent d'angoisse, d'horreur, d'épouvante, de thriller, de policier ou de vampire. Pour ma part j'ai 3 titres pour cette catégorie. Tout d'abord du côté des thrillers j'ai Les Apparences de Gillian Flynn qui est un thriller qu'on m'a prêté il y a très longtemps, que mon copain m'a prêté. J'ai déjà lu d'autres titres de Gillian Flynn que j'avais vraiment bien aimé, donc voilà celui-ci me tente mais c'est vrai qu'il est assez gros et vu que je ne lis pas beaucoup de thrillers, je ne me suis jamais lancée. En plus de ça il y a également le film Gone Girl qui en est adapté et qui me fait aussi envie donc il serait temps. Après j'ai également mis dans cette catégorie 2 livres qui pour l'un coup sont plutôt dans la partie vampire. Tout d'abord nous avons Félicity Atcock par Sophie Joumain. Il s'agit de livres de Beatleet qui sont assez drôles, assez frais. J'avais plutôt bien aimé la première intégrale donc avec les deux premiers tomes. Ici il y a donc le tome 3 et le tome 4, ça fait longtemps que je les ai dans ma file à lire. J'ai lu les premiers il y a pas mal de temps maintenant. Je sais qu'ils sont dédicacés, je ne sais pas s'il y a la date, non il n'y a pas la date. Mais en tout cas je sais que ça fait un petit moment que je les ai donc il serait temps de m'y mettre. Et il y a notamment du coup des vampires. Et le dernier que j'ai il s'agit, c'est un petit spoil du book haul ou je ne sais pas, je ne sais pas dans quel enjeu il est publié. Et du coup il s'agit des Larmes Rouges par Giorgia Caldera. Ici c'est l'intégrale qui vient d'être publiée chez France Loisirs que j'ai donc reçu de leur part. Je ne la lirai pas en entier étant donné qu'elle fait 1800 pages. Donc du coup mon objectif pour le challenge en tout cas n'est pas de la lire en entier mais juste de lire le premier tome qui fait déjà 600 pages. Et puis bon par contre si j'accroche beaucoup peut-être que j'enchaînerai sur le reste. Mais en tout cas on va déjà se fixer les 600 premières pages. Après la seconde catégorie c'est les eaux ou eaux de David Jones avec donc soit os, enfin eau comme os, soit eau comme la mer. Et du coup les mots clés c'est piraterie, mer et océan, bayou, vaudou et fantôme. J'en ai un qui correspond plutôt à la piraterie et c'est Le sang-dieu par Virginie Caillé-Bastille, c'est aux éditions Pocket. Celui-ci pour le coup c'est un roman de littérature blanche qui se passe en 1709 avec un bateau. Et sur ce bateau il y a surtout des canailles, des assassins, des réprouvés, enfin voilà. Pas forcément des gens très cools du coup je pense que pour la piraterie on est plutôt pas mal. Puis il y a un petit drapeau pirate ici donc voilà. Ensuite j'ai deux autres titres. Le premier il s'agit de River Keep par Martin Stewart aux éditions Milan. Celui-ci parle du coup de monstres marins millénaires, d'eau, de légendes, enfin de Malphys et compagnie. Je pense qu'il va plutôt bien entrer aussi dans le thème de la couverture. Et le dernier que j'ai mis dans cette catégorie pour le coup c'est pour la partie fantôme. Et il s'agit du Passageur par Andoris. Donc le coq et l'enfant aux éditions Lynx. Ici aussi en fait j'ai les deux tomes dans ma pile à lire. Je mets déjà le premier thème dans le challenge et puis j'enchaînerai peut-être avec le second. Et du coup celui-ci se passe à Paris après la commune. Et on suit un personnage qui peut communiquer avec les fantômes. Et du coup on va avoir une histoire qui est liée à tout ça. Le roman me donne super envie depuis que j'y étais dans ma pile à lire et même avant. Donc voilà. Et le dernier c'est Les Frix, c'est chic. Et donc c'est Monstres, Différences, Altérité, Cirque et Étrangeté. J'avais plein de livres qui auraient pu correspondre à cette sous-catégorie. J'en ai mis trois. Tout d'abord j'ai mis le tome 4 de Miss Peregrine et les Enfants Particuliers. Donc la carte des jours. C'est le tome 4 mais sinon en fait c'est le premier tome d'une deuxième trilogie. Qui se passe cette fois-ci aux Etats-Unis. On change un petit peu de décor. Et voilà. Du côté Différences, Altérité, Monstres, je pense que Étrangeté aussi. A mon avis ce livre-ci correspond quand même plutôt bien à la catégorie. Ensuite j'ai également mis le second tome de Autre Monde par Maxime Chatham. Donc Malronce aux éditions Albain Michel. On a lu le premier tome avec Mylène en lecture commune en août. On a beaucoup aimé toutes les deux. Et du coup a priori on va continuer en lecture commune et donc avec le tome 2 au moins. Et pour terminer j'ai donc mis un autre titre qui correspond aux monstres. Puisque c'est dans le titre et il s'agit de Lothair Flamme Chasseur de Monstres par Marianne Alexandre. C'est une bande dessinée aux éditions Jungle. J'ai mis pas mal d'autres graphiques dans cette pile à lire. Et du coup avec le titre de Chasseur de Monstres. Et c'est quelqu'un qui est chargé de chasser les monstres pour débarrasser les gens de leur cauchemar. Donc a priori ça colle plutôt bien avec le thème. On va pouvoir passer à la seconde catégorie qui s'appelle Autumn Enchanteur. Avec la première sous-catégorie qui est Dawn by the Sally Gardens. Et donc qui dit c'est la poésie, la romance, le romanesque et le gothique. Et du coup j'ai mis trois titres dans cette catégorie. Tout d'abord j'en ai mis deux qui étaient déjà dans ma pile à lire l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bravo ! Et il s'agit de Off Campus, le tome 4, donc The Goal par Elle Kennedy. J'ai beaucoup aimé le reste de la série. Du coup j'ai envie de découvrir celui-ci mais je ne l'ai toujours pas fait alors que je l'ai depuis super longtemps dans ma pile à lire, quasiment depuis sa sortie. Voilà. Et j'ai également mis dans ma pile à lire un autre livre que j'ai aussi quasiment depuis sa sortie et qui me fait super envie. Il s'agit d'un titre de Colin Hoover et en l'occurrence j'ai choisi jamais plus. Colin Hoover je pense que c'est mon autrice préférée en termes de romance. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu. Alors que j'ai adoré ce que j'ai lu d'elle donc il serait peut-être temps de s'y remettre. Et j'ai également mis un autre titre qui lui correspond plutôt à l'aspect gothique. Et il s'agit de Papier noir, lueur d'espoir par Mina M aux éditions du Chat Noir dans leur collection Château Nanté. Mina M est illustratrice de toute la collection du Chat Noir et ce livre aussi du coup est également écrit par elle. Il me fait très envie, je l'ai acheté au Salon du Livre de Paris donc en mars. Et voilà, je pense que là il est temps de le lire. En général les titres du Chat Noir correspondent quand même plutôt bien à la période d'Halloween. Et je le sens pas mal pour le côté gothique. Voilà, à mon avis ça va le faire. Après nous avons une catégorie qui s'appelle Mon voisin le Kodama. Il faut lire des ifs qui parlent d'esprit, de forêt, de légende, de voyage ou de nature writing. Et j'en ai à nouveau deux avec tout d'abord un premier qui parle celui-ci donc de légende, de forêt. Voilà, plutôt de légende et de forêt et en même temps de track et un petit peu de fantasy. Et il s'agit donc de Ce qui vient la nuit par Julien Betten, Mathieu Rivero et Melker Ascaride. Au mouton électrique, j'avais déjà lu l'autre titre qu'ils avaient sorti ensemble qui était un petit peu dans la même idée avec des pages très graphiques ou complètement graphiques en fait. C'était je crois tout au milieu du monde si je dis pas de bêtises. Et du coup je suis curieuse de découvrir cette nouvelle histoire. Et le second que j'ai mis, il s'agit de Retour à Little Wing par Nicolas Butler. Celui-ci donc c'est un roman plutôt de nature writing. Il était également déjà dans ma pile à lire l'année dernière et peut-être même dans celle d'avant. Donc voilà, il serait peut-être temps que je le lise. Oui je l'ai acheté le 31 janvier 2017. Enfin il a été étiqueté le 31 janvier 2017. Donc je l'ai acheté a priori soit le jour même soit en février 2017. Après nous avons une catégorie qui s'appelle Misty Day et qui parle de déesse, de dieu, de résurrection, de nécromancie et d'animaux. Pour la partie déesse, dieu et résurrection, j'avais des choses qui collaient carrément bien. Tout d'abord le quatrième tome du comics The We Cat Plus The Divine. Donc ici ce quatrième tome qui s'appelle Crescendo qui est publié chez Glena Comics et qui est écrit par tout un collectif. Dont Guylaine McAlvey, Wilson et Kohl's. Et j'aime énormément cette série. Et le principe c'est qu'il y a douze dieux qui tous les 90 ans, enfin il y a une résurrection en fait, une réincarnation de douze dieux tous les 90 ans dans le corps de jeunes adolescents pendant deux ans. Et pendant deux ans ils sont super adulés et puis après ils meurent. Voilà, du coup à mon avis ça colle quand même plutôt bien à la catégorie. Et j'ai très envie de continuer cette série, surtout que le tome 5 sort début septembre. Ensuite, l'autre roman que j'ai mis pour le coup, on retourne du coup dans la grande bonne grosse pavasse. Et il s'agit de la partie 2 du tome 1 des Chroniques des Fleurs d'Opale, donc La Candeur de la Rose par Yelena. C'est un titre qui me fait très envie. Pareil, la première partie du tome 2 sort en septembre ou octobre très bientôt. Du coup, il serait temps de se mettre à jour et vu cette couverture un petit peu creepy. C'est vrai que ça correspond plutôt bien à Halloween. Apparemment, cette partie 2 est beaucoup plus sombre que la première partie. On est ici sur la fantaisie assez descriptive et il y a une histoire notamment de dieux, de résurrection et ce genre de choses. Donc voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais en tout cas, ce sont des thèmes qui sont présents dans la série. Et la dernière sous-catégorie, puisque ce menu a 4 sous-catégories. Il s'agit de Première Garde aux souliers pointus. Et ici, ce sont des histoires de sorcières, de sorciers et de féminisme. Et là, pour le coup, j'en avais plein aussi qui pouvaient rentrer dedans. Mais j'ai décidé d'en mettre 5, 6. Tout d'abord, j'ai mis le tome 4 de L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. C'est un manga que j'adore et le tome 5 sort début octobre. Donc voilà, ça correspondra bien. C'est vrai que vu cette couverture-ci, celui-ci aurait été plutôt adapté pour l'été. Mais tant pis, je ne l'ai toujours pas lu. Donc ce sera pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai également mis... Pareil, c'est plutôt pour la catégorie sorcières, puisque j'ai cru comprendre que c'était quand même un peu une histoire de sorcellerie. Ou en tout cas, sinon, c'est une histoire de magie. Oui, c'est ça, de magie et de sorcières. C'est marqué dans le résumé. Donc a priori, on est bon. Et il s'agit des Ombres de Julia par Catherine Egan. Donc le premier tome, La fille de la noyée, chez Milan. C'est un livre que j'avais gagné à un concours et il était aussi dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière. Voilà. Ensuite, j'ai Week-Ed par Gregory McBoyer. Je me suis jetée dessus quand ils l'ont réédité pour la collection des 10 romans 10 ans 10 euros chez Brajlon. Et du coup, je l'ai. Il s'agit d'une réécriture autour de La méchante sorcière de l'Ouest dans Le conte du magicien d'Ouz. Pour l'aspect plutôt féminisme, j'ai mis Le pouvoir de Naomi Alderman. Je l'ai depuis sa sortie dans ma pile à lire. En fait, c'est la pile à lire de la honte challenge. Donc voilà, je suis depuis très longtemps dans ma pile à lire. Il sort maintenant en poche. Et c'est une histoire où les femmes peuvent toucher les gens juste en les... Enfin, peuvent tuer les gens juste en les touchant parce qu'elles peuvent les électrocuter. Donc voilà, ça me serait plutôt adapté. Et j'ai également deux autres titres. Il y en a un que j'ai juste oublié de prendre dans la bibliothèque. Il s'agit de l'essai qui s'appelle Cher et Jawell par Shimamanda Ngozi Adichie. J'ai déjà lu plusieurs titres de Shimamanda Ngozi Adichie. Et j'aime beaucoup son travail. Et du côté féminisme, on est pas mal. Et le second que j'ai, il correspond à la fois au thème de sorcier et de féminisme. Je pense que c'est le titre parfait pour cette catégorie. Et il s'agit de l'essai Sorcière, la puissance invaincue des femmes par Mauda Cholet. Je ne l'ai pas avec moi tout simplement parce que je l'ai sur mon application audible. Donc voilà, du coup je l'irai par ce moyen. Ensuite, nous avons le menu automne douceur de vivre. Le premier sous-catégorie c'est Jack aux lanternes. Et c'est tout ce qui est autour d'Halloween, de l'enfance, de Sam Main et du Feel Good. J'avais pas forcément beaucoup de titres à mettre dedans. Le Feel Good finalement c'était pas forcément ce que j'avais envie de mettre dans ce challenge. Et pour une fois j'avais pas de titres qui se passait à Halloween. J'en avais les autres années mais je n'en ai plus. Et du coup j'ai décidé de mettre deux bandes dessinées qui en fait correspondent du coup, que je rattache on va dire à l'enfance. Ce sont deux bandes dessinées qui sont avec des enquêtes. Donc je trouve qu'elles correspondent quand même plutôt bien avec la saison. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la partie enquête mystère. C'était des mots clés qui existaient souvent dans le Public Notion Challenge. Et qui ne sont pas trop présents cette année. Mais bon, du coup je les ai mis là-dedans. Et les deux bandes dessinées que j'ai donc... Je ne vais pas vous mentir, il y en a une qui me fait beaucoup plus envie que l'autre. J'ai donc le premier tome de Enola Holmes, donc la double disparition, qui me fait plutôt envie. Et j'ai celui qui me fait très envie. Et il s'agit de Dans les yeux de Lya, à nouveau petit spoil sur le prochain book haul, par Kuna et Carbon. Donc le tome 1 qui s'appelle Enquête de vérité et ses publieuses éditions. Dupuis et Kuna c'est également la... Enfin non, Kuna c'est la dessinatrice mais par contre Carbon c'est également la scénariste de la boîte à musique. Et voilà, j'adore la boîte à musique donc j'ai très envie de découvrir celui-ci. Après, nous avons une deuxième sous-catégorie qui s'appelle L'Autre-mer et qui est donc autour de la famille, de l'amitié, des faux-semblants et des illusions. J'ai mis ici aussi un roman qui était plutôt autour des enquêtes mais qui du coup correspond très bien à l'amitié. Il s'agit du Manoir au mystère par Luc Blanvillin. C'est aux éditions Screen Eo, il va sortir le 19 septembre. Je l'ai reçu en service presse en avant-première. Mais voilà, du coup, il correspond très bien puisque la première phrase du résumé c'est « Maxence et Victor sont meilleurs amis depuis toujours ». L'autre roman que j'ai mis pour le coup, on est plus sur la partie famille et probablement aussi sur la partie faux-semblants. En général avec cet auteur c'est un peu ce qu'on retrouve. Et il s'agit de « Quand on a que l'amour » de Nick Alexander. Aux éditions du coup Amazon Crossing, j'aime énormément Nick Alexander. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Celui-ci c'est son roman qui est sorti en janvier et il y en a un qui sort là en septembre. Donc voilà, du coup, il est temps de se mettre à jour. Et comme un peu toujours, je n'ai pas relu exactement, mais avec Nick Alexander on est très souvent sur des histoires un peu de secrets de famille et de non-dits. Donc voilà, je trouve que ça correspond plutôt bien. Et puis la couverture aussi correspond plutôt bien. Et le dernier, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et il faut lire du coup une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Je n'ai pas énormément de recueils de nouvelles dans ma pile à lire. Du coup, j'en ai mis deux. Il y en a un qui est plutôt à priori contemporain et l'autre plutôt fantastique. Le contemporain, il s'agit de « Retourner à la mer » par Raphaël Haroche aux éditions Folio. Raphaël Haroche, c'est le chanteur Raphaël, qui a notamment écrit la chanson « Caravan » qui est une chanson que j'adore. Et du coup, j'avais très envie de découvrir sa plume à travers ce recueil de nouvelles qui parle apparemment de différents sujets. Je suis curieuse de voir ça. Il avait remporté notamment le prix Goncourt de la nouvelle pour la nouvelle qui s'appelle « Retourner à la mer » et qui est dans le recueil. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Et le second que j'ai mis, il s'agit du « Jardin des silences » par Melanie Fazi. J'aime énormément aussi le travail de Melanie Fazi. Je l'ai déjà lu dans ses propres ouvrages que j'ai beaucoup aimé. Et c'est également la traductrice de Brandon Sanderson. Et je trouve que les romans de Sanderson sont merveilleusement bien traduits. Et du coup, j'ai plusieurs de ses titres dans ma pile à lire, et notamment celui-ci. Et du coup, ce sont des recueils de nouvelles plutôt fantastiques. J'avais déjà lu son recueil Serpentine qui était des nouvelles fantastiques et souvent avec des trucs un petit peu dérangeants. Donc voilà, à mon avis, ça correspondra plutôt bien à la période d'Halloween. Et ensuite, on va pouvoir passer au dernier menu, qui est le menu qui est une nouveauté cette année, à savoir le menu « Autumn Astral ». La première sous-catégorie, c'est « You're just sane as I am » avec les mots-clés « Lune, étoile, espace, astronomie, astrologie et clairvoyance ». J'avais pas forcément beaucoup de choses qui pouvaient correspondre à ce thème. Et du coup, j'ai joué sur le mot « étoile ». Et j'ai donc pris deux romans de ma fille à lire qui comportent le mot « étoile » dans le titre, même s'ils ne correspondent pas forcément très bien, avec le reste des idées qui sont présentes dans ces sous-catégories. Mais bon, ce sont deux romans qui me faisaient envie, j'en ai profité. Tout d'abord, j'ai donc choisi « Il est grand temps de ralumer les étoiles » par Virginie Grimaldi, qui, ma foi, comporte le mot « étoile ». Et le second, il s'agit de « Sous les étoiles silencieuses » de Laura McVeigh. Celui-ci, je sais que ça parle notamment d'une histoire avec une famille de réfugiés. C'est un roman qui a l'air assez poignant, j'avais vu de très bons avis dessus quand il était sorti. Et puis voilà, il y a aussi le petit mot « étoile ». Même si ça ne correspond pas forcément beaucoup à la sous-catégorie, il y a le mot « étoile ». Donc c'est bon. Ensuite, on a une catégorie qui s'appelle « Rêvons-nous de moutons électriques ». Celui-ci, c'est donc tout ce qui est autour du rêve, de la science-fiction, des androïdes et du post-apocalyptique. Au départ, je n'avais pas forcément beaucoup de titres qui me venaient en tête. Et puis finalement, quand j'ai commencé à faire ma pile à lire, je me suis rendue compte que j'en avais plein qui collaient. Donc tout d'abord, j'ai donc mis « Illuminae », donc « Dossier Alexander, le premier tome » par Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Je l'ai dans ma pile à lire depuis quasiment sa sortie. Voilà. Il est sorti, je pense, autour de 2015, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, je l'ai depuis super longtemps dans ma pile à lire. Il serait peut-être temps de lui donner sa chance. Non, 2016. 2016. Septembre 2016. Du coup, il serait peut-être temps quand même de lire ce récit qui a l'air assez particulier. C'est un récit avec des pages différentes, mais je pense que vous en avez entendu parler maintenant. Et c'est de la SF. Ensuite, j'ai également mis, cette fois-ci c'est pour le thème du rêve, mais bon, du coup, du cauchemar. J'ai mis le second tome du faiseur de rêve, donc La Muse des cauchemars, par Laini Taylor aux éditions Lumen. J'avais lu l'année dernière le faiseur de rêve à peu près à la même période et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, il est temps de continuer, du coup, de finir cette série. J'ai également mis dans cette catégorie Zoominci par Adrien Thomas, qui est son récit qui est sorti là le 22 août, que j'avais dans ma pile à lire depuis les Imaginales, puisqu'il était en avant-première. Et ça se passe dans un monde dévasté par les guerres et les catastrophes. Voilà. Donc du coup, côté post-apolitialipsique, normalement, on est pas mal. Et le truc, c'est, et si les animaux étaient le seul espoir de l'humanité ? On va suivre différents personnages qui vont se lier avec les animaux. J'ai également mis dans cette sous-catégorie Box App 1307 par Amalia et Anastasio, puisqu'il s'agit d'un lieu d'auteur. C'est publié aux éditions Scrineo. A nouveau, je l'ai reçu en avant-première, il sort celui-ci le 5 septembre. Et on est dans de l'ASF, puisque le sous-titre, enfin le début du résumé, c'est Dans un futur lointain, la terre n'est plus qu'une gigantesque ville, constituée d'impressionnants immeubles de béton de plusieurs kilomètres sans fenêtre. Voilà. A priori, on est pas mal pour la catégorie. Et du coup, le petit dernier que j'ai mis dans cette catégorie, c'était à nouveau vraiment pour l'aspect science-fiction et également un petit peu androïde, puisqu'il y en a certains dans cette série. Il s'agit du thème simple de Saga par Brian Cavogan et Fiona Staples, donc aux éditions Urban Comics. J'avais commencé à lire cette série il y a quelques temps maintenant avec les 4 premiers tomes, mais en fait je ne suis jamais allée plus loin et j'ai eu envie de m'y replonger, même si je sais qu'ils ont fait une pause dans la série. Donc voilà, ils n'ont pas trop annoncé quand est-ce qu'ils allaient la reprendre. Voilà, la série est en pause, mais comme il me reste quand même encore 5 tomes à lire, ça va. Du coup, j'ai mis celui-ci. J'ai aussi le thème 6 dans ma pile à lire, mais on m'a déjà attaqué avec celui-ci. Et du coup, la dernière sous-catégorie, il s'agit de Songe du nuit d'automne, et c'est une couverture aux couleurs de la nuit, donc bleu, violet ou mauve. Cette sous-catégorie-là, je l'ai vraiment interprétée comme une sorte de catégorie bonus, étant donné que j'avais plein de livres déjà dans les tons bleu-violet qui auraient pu entrer dedans. Et du coup, j'ai mis des titres qui allaient être vite lus, à savoir deux mangas. Et j'ai donc mis tout d'abord le premier tome de Dipsy Aquarium Magmel, j'adore cette couverture, par Kiyomi Shusugi Shita. Ça fait déjà quelques mois que j'ai dans ma pile à lire, c'est aux éditions Vega. À nouveau, j'ai les deux premiers tomes dans ma pile à lire, mais on verra, déjà, on va mettre le premier. Et voilà, en plus, le premier, c'est quand même très bien aux couleurs. Et du coup, il y a une histoire de trucs qui vont se passer sous l'eau, et ça a l'air assez mystérieux, et ça me donne très envie. Et le second que j'ai mis, à nouveau, c'est un achat d'août, et il s'agit du Pacte de la Mer, par Satoshi Kon. C'est aux éditions Pika Graphics, et c'est un collecteur des 48 heures de la bande dessinée. J'avais voulu l'acheter au moment des 48 heures de la bande dessinée, je ne l'avais pas trouvé. Et j'ai vu un petit post sur Instagram ou Facebook, je ne sais plus, d'albums à Paris qui disaient qu'ils avaient eu un retour de stock. Et du coup, je me suis précipité là-bas pour pouvoir l'acheter et le lire. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, en fait. Je sais que c'est un manga qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant, mais les dessins me tendent plutôt bien. Et il y a une histoire avec des habitants d'une ville qui auraient passé un pacte avec une sirène. Et voilà. Et je ne sais pas, c'est un style de dessin qui est assez simple, mais qui me parle plutôt bien, alors que je suis assez compliquée quand même en style de dessin. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est assez clair, j'aime bien, je pense que j'aime bien le fait que ce ne soit pas très très foncé. Voilà. Du coup, je pense qu'on est pas mal avec cette énorme pile à lire. Et puis voilà, pour ma part, je vais donc vous les laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez prévu de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'avancée dans ce challenge, même si clairement je ne pense pas tout lire. Mais en tout cas voilà, j'étais très contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis d'un côté, j'ai hâte que le challenge commence et en même temps, je n'ai pas complètement hâte parce que ça veut dire que je reprends pour finir mes études. Et également que c'est la fin d'été et moi j'aime beaucoup l'été. Mais bon, voilà, il y a le challenge pour compenser. Sur ce, je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !